Et notre nouvelle leçon pour aujourd'hui, c'est sans tarder... Orthographe les lettres muettes. Mais avant d'expliquer la leçon, d'abord il faut expliquer que signifie l'adjectif muette. On dit une personne muette, c'est la personne qui ne parle pas. D'accord ? Pour la lettre muette, c'est la lettre qu'on ne prononce pas. Ça veut dire la lettre qui ne parle pas, d'accord ? Mais là, c'est la lettre qu'on ne prononce pas. Elle est bel et bien là, dans le mot, mais on ne la prononce pas. Pour cela, on va faire attention à ce texte. Observez avec moi. Il y a une petite fille qui est en train de lire. On va voir le rapport entre l'image et le petit texte. L'histoire de Sophia. Sophia est une élève qui vient de France. La maîtresse l'aime beaucoup. Elle a toujours un dix en français. Elle apprend par cœur ses tables de multiplication. Et c'est aussi compter. Tous les élèves aiment Sophia. Bien sûr, comment s'appelle cette fille ? La fille s'appelle Sophia. C'est son histoire à elle. Donc, maintenant, tous les mots qui contiennent une lettre en rouge, ça signifie quoi ? On va mettre en relation avec le titre. Bien sûr, ce sont des lettres muettes. On ne dit pas l'histoire. On dit l'histoire. Donc, le H dans la langue française est toujours muet. On ne prononce jamais le H. D'accord ? Sophia est une élève. Est une. Là, ici, il y a la liaison. Puisqu'il y a la liaison, le T, on le prononce. Mais lorsque je dis, je suis, tu es, il est, le T, ici, on ne le prononce pas. Mais il fait partie de la construction du mot. D'accord ? Est une élève qui vient de France. Viens, la lettre T, on ne prononce pas. Donc, c'est une lettre muette. La maîtresse l'aime beaucoup. On ne dit pas beaucoup. On dit beaucoup. Donc, P. C'est une lettre muette. Elle a toujours. On ne dit pas toujours. Donc, toujours. Est-ce muette ? Un 10 en français. On ne dit pas un 10 en français. Un 10 en français. On marque la liaison. Donc, on prononce le XS. En français, bien sûr, le S, on ne le prononce pas. Elle apprend. On ne dit pas apprendre. Apprend. Par cœur, c'est table de multiplication. Là, encore le S. La marque du pluriel. Rappelez-vous, on ne la prononce jamais. Une fille, des filles. Un garçon, des garçons. On ne va pas dire des garçons. Ça n'existe pas. Le S du pluriel est toujours quoi ? Muet. Pour C ici, on n'a pas souligné le S. Pourquoi ? On ne le prononce pas. Mais il fait partie de la construction du son E. E, S se prononce E. C, D, MET. Pas d'accent. Mais avec le S, on prononce E. Tous les deux nous donnent le son E. D'accord ? Et c'est aussi qu'en T. T, on ne prononce pas. P, on ne prononce pas. Super. Tous les élèves. M. Sophia. N, T. On ne prononce pas. On ne dit pas un mot. D'accord ? On dit M. Le N, T. M, U, E. Voilà. D'accord ? Donc ici, il y a une certaine difficulté, surtout pour les mamans qui aiment travailler avec leurs enfants. C'est une leçon qui n'est pas difficile, mais c'est une leçon qui nécessite beaucoup d'apprentissage. C'est-à-dire, l'enfant doit apprendre le mot intégralement, sans oublier une lettre. Pour cela, vous pouvez acheter un petit carnet dans lequel vous allez écrire les mots invariables et aussi une partie concernant les mots qui contiennent des lettres muettes. Et vous allez écrire les mots en bleu et la lettre muette en vert ou bien en noir ou en rose, la couleur que votre enfant aime. D'accord ? Ça va les aider à enrichir leur vocabulaire et aussi à savoir comment orthographier les mots correctement. C'est ça la recette. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà, on va passer aux questions, lis les phrases ci-dessus et observe les lettres en rouge, chose qu'on vient de faire ensemble. Est-ce que ces lettres sont prononcées ? Bien sûr que non. Comment appelle-t-on ces lettres ? Ce sont des lettres muettes, ça veut dire qu'on ne prononce pas. Où se trouvent ces lettres muettes dans les mots ? Parfois au début, parfois au milieu et parfois à la fin du mot. D'accord ? Donc ici, histoire au début, beaucoup à la fin. Toujours à la fin. Mais quand t'es au milieu, d'accord ? Pas toujours au début, pas toujours à la fin, pas toujours au milieu. Ça dépend. Donne un mot avec une lettre muette. Et donc, il y en a beaucoup. Si vous trouvez, par exemple, la maîtrise vous pose cette question, vous pouvez recopier un mot de titre. Voilà. Soyez intelligents. Très bien. Donc, certains mots contiennent des lettres muettes. On voit la lettre muette, mais on ne la prononce pas. La lettre muette vient au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot, ce qu'on vient de voir. Exemple, un hôpital vient beaucoup à nîmes quand t'es automne. On ne dit pas automne. Automne. Et voilà, on passe aux exercices. Repérez en tour tous les mots qui contiennent des lettres muettes. Ce dimanche, nous avons six exercices à faire en français. La maîtresse nous a demandé d'éviter les punitions parce que celui qui n'aura pas un 10 sera privé de récréation et recommencera ses exercices en classe. Hugo demande à tous les élèves de bien travailler car l'examen de fin d'année approche. Et voilà, on va effectuer les exercices. Nous avons exercices. Six exercices. Vous vous rappelez? Six. Six exercices. Le six, non. Le X se prononce z. Six. S. Six. Six exercices. Donc là, il y a le E. Z. Six. Six exercices. Voilà. À faire en français. Là encore le S. La maîtresse nous, le S. À demander d'éviter des punitions. Le S, la lettre E, plutôt la marque du pluriel. N'a pas, n'est pas passe. Et voilà. Hugo. Tous. Et là, on va faire l'exercice. Le deuxième exercice. On tourne les lettres muettes dans les mots suivants. Buvard des. Cimenté. Dans le mot bus, on ne va rien entourer parce qu'on dit bus, on ne dit pas bu. Trottoir. On prononce toutes les lettres. Cadenas. Candé. Froidé. Parfois, on dit huit. Oui. Et voilà. On s'arrête là. On dit huit. Montréal. Donc là, on prononce toutes les lettres. On passe au troisième exercice. Pardon. Trouve le mot qui correspond à la définition et qui se termine par une lettre muette. Un habitant. On l'obtient lorsqu'on presse un fruit, un jus. Un petit animal qui n'est pas aimé par le chat, soit une souris ou bien un rat. Très bien. Écris quatre mots qui contiennent des lettres muettes à la fin. Né, sous, quandé. Pardon. Né, sous, froid, temps. Écris un mot avec une lettre muette au début. Et bien sûr, homme. Histoire. Hôtel. Voilà. Donc, normalement, j'avais prévu de travailler aussi avec vous les exercices du cahier d'activité. Mais je vais laisser ça pour demain ou bien après-demain. Allez, je vous dis au revoir et merci. Merci.